Pour évoquer ce sujet, ce drame, on a le plaisir de recevoir sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France Louis-Alexandre, 17 ans, auteur et réalisateur du film sur le harcèlement scolaire, 180 jours. J'ai envie de vous demander, Alexandre, si les mots du ministre, ils vous touchent et ils vous paraissent déjà à la hauteur des faits et de ce qui a pu se passer. Je pense que oui, quand on envoie le courrier, on est obligé de réagir. Les parents ont contacté le rectorat pour être ébolé, pour avoir du soutien, pas pour recevoir ça. Je pense que ces mots sont bien et j'ai vu qu'il reçoit quand même pas mal de monde autour du harcèlement. Je pense que c'est des bonnes initiatives pour avancer. C'est une manière de taper du poing sur la table, bien sûr. On parle finalement de menaces derrière cette lettre, une forme de déni du harcèlement. Il y a presque une omerta encore aujourd'hui. Est-ce que les initiatives que vous défendez, notamment au travers de votre film 180 jours, c'est une manière de dire si ça existe, si on va en parler ? Je pense que oui, dans le film on traite le harcèlement scolaire. Mais surtout la pression scolaire. Hier j'ai eu l'occasion d'être invité à Matignon auprès des conseillers d'Elisabeth Borne. C'est ce que j'ai évoqué, c'est ce qu'on a évoqué ensemble, la pression scolaire des résultats, mais aussi évidemment le harcèlement avec le drame qui s'est passé à Poissy. Est-ce que justement la pression scolaire peut aussi être le terreau derrière du harcèlement ? Est-ce qu'un élève qui ne se sent pas bien à l'école, qui a des difficultés scolaires, est peut-être plus sujet à être victime à des moqueries de ses camarades qui peuvent derrière découler sur des faits de harcèlement caractérisés ? Je pense que oui, la pression scolaire et le harcèlement, c'est deux choses qui vont ensemble. Quand on a des mauvaises notes, quand on n'est pas à la hauteur, forcément on peut être sujet du harcèlement. Mais voilà, il n'y a pas que le harcèlement, c'est toujours plusieurs choses qui s'accumulent. Et voilà, c'est pour ça que je défends ces sujets-là sur le film. Et justement, on pense notamment aujourd'hui aux parents de Nicolas qui ont eu le courage d'aller dénoncer avec leur enfant ces faits. On pense d'abord à son courage à lui, d'aller parler à ses parents et aux personnes qui pouvaient l'aider, notamment derrière cette action qui a été menée auprès des forces de police pour les alerter. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est essentiel, selon vous, d'avoir ce courage et de passer les différentes étapes pour se faire entendre ? Je pense que oui, il faut aussi mettre de nouvelles choses en place, faire des campagnes sur le harcèlement scolaire, mais c'est ce que j'ai défendu aussi hier. Il y a encore des choses à mettre en place et ça va être fait. Il faut vraiment s'accrocher et continuer sur cette lancée. Vous avez décidé de réaliser ce film sur la pression scolaire, sur le harcèlement, les violences psychologiques aussi, qui sont subies par les élèves dans le cadre de leur scolarité. Vous n'aviez que 15 ans quand vous avez eu l'idée et que vous vous êtes mis dans cette grande aventure. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager sur ce sujet ? C'est vrai que moi, j'étais dans le cinéma, j'étais comédien, j'ai eu la chance d'avoir quelques expériences dans le milieu. Je voulais écrire mon film, faire un film que j'écris, que je raconte et que je réalise et dans lequel je joue. Le harcèlement, c'est des sujets hyper importants, qui étaient encore plus importants quand j'étais au collège. C'est vraiment au cœur, franchement, j'ai grandi avec au collège. Vous en avez été témoin ? J'en étais quand même pas mal témoin, c'était aussi surtout abordé avec les CPE et le personnel d'éducation. C'était important pour moi de faire un film sur ce que je voulais faire et sur ces sujets-là qui sont importants. Je suis très content de les défendre maintenant. On regarde la bande-annonce si vous le voulez bien et puis ensuite on discutera bien sûr de ces sujets ensemble. Je veux te dire, surtout t'inquiète pas. Je ne peux pas ne pas m'inquiéter. Les résultats sont très justes, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi être dramatisé. Si, justement. J'ai réfléchi au cas de Gabriel. Oui ? Mettre la pression au maximum sur ses notes et de tout faire pour qu'il ne réussisse rien. Je te réexpliquerai. Je suis qu'est-ce que ça va aller ? Non, mais je vous l'ai déjà dit. Votre lycée, c'est de la merde. C'est pas comme problème. Putain, tout ça, dont vous êtes... Qu'est-ce que vous avez fait ? Absolument rien. Je me prendrai un circuit et que je me regarde ce que tu bois. Alors, ça va aller de bois ? Oui. Faut que je te parle en vie. Ça va, c'est très bon. Non, non, c'est bon. Je suis un chien. Je ne pense pas que tu es comme ça, en fait. Tu penses un peu dans le jeu comme ça. J'arrive. On découvre, bien sûr, le contexte dans lequel aujourd'hui évoluent, notamment les collégiens. On voit les professeurs, on voit le corps enseignant en général, on voit les relations entre les camarades. Quelles sont aujourd'hui les choses qu'on peut mettre en place, selon vous, pour justement accompagner au mieux les élèves, les étudiants qui sont victimes de harcèlement ? Je pense que, bon, déjà, il y a des choses qui vont être faites. C'est 10 heures prévues, notamment dans l'année scolaire et puis ce référent. Ce programme phare qui est mis en place depuis 2020, même quand j'étais au collège, il y a eu des horaires sur ça. Je pense que, voilà, le programme phare, c'est quelque chose de très bien qui a été mis en place. Maintenant, voilà... C'est suffisant ? Je pense que, voilà, les professeurs ne sont pas forcément... C'est pas qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est pas à eux... Ils n'ont pas les armes ? Ils n'ont pas les armes, ils ne sont pas formés sur ces sujets-là du harcèlement. Enfin, pas tous, en tout cas. C'est difficile de réagir aussi. On se met à la place de chacun des professeurs, même si on a envie d'aider. Oui, je pense que, voilà, c'est... Bon, il y a aussi le côté ambassadeur harcèlement qui, maintenant, au lycée et au collège, met en place des référents au sein des élèves. Qu'on peut aller, justement, consulter, à qui on peut se confier. Voilà, et puis, moi, je pense que, voilà, sur ce programme phare, il faut continuer la lancer, mais subventionner, aider les associations qui sont contre le harcèlement scolaire pour qu'ils interviennent dans les classes. Et moi, c'est ce que je fais. Enfin, j'interviens souvent en milieu scolaire avec le FIM, avec des associations qu'il faut subventionner, aider pour qu'ils viennent dans les classes et faire de la prévention sur ces sujets-là. Justement, vous parliez des professeurs. On sait qu'ils peuvent être démunis, parfois perdus. Si vous le voulez bien, on va écouter Sophie Vénétité, secrétaire adjointe du syndicat étudiant SNES, pardon, FSU. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les établissements, sur le traitement de la situation, on est encore trop souvent en difficulté pour recueillir la parole de l'élève, que l'élève sache à qui il peut parler, à quel moment, bien souvent, il peut trouver porte-clos sur, par exemple, l'infirmerie ou le bureau de la vie scolaire, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Aujourd'hui, il faut que les élèves puissent trouver tous les adultes nécessaires pour pouvoir parler et que derrière, il y ait une procédure qui s'enclenche pour chaque élève, parce qu'on ne peut plus accepter ce genre de situation. Une procédure qui s'enclenche pour chaque élève. Hier, vous l'avez dit, vous étiez en fin de matinée reçu à Matignon, dans le cadre d'un audit, finalement, sur le harcèlement. Quel est le message que vous avez reçu sur place ? J'ai été félicité par Emmanuel Macron il y a quelques mois. J'ai été reçu hier par Luc Pham, qui est conseillé au sein de la Première ministre dans son bureau sur l'éducation. À ses côtés, j'ai pu parler, évidemment, de l'actualité, de ce qui s'est passé à Poissy, la formation des réacteurs aussi. On a aussi évoqué surtout la pression scolaire des jeunes et les journées assez chargées de cours, des fois 10h, 9h de cours. C'est beaucoup trop. Justement, qu'est-ce que vous lui avez demandé ? Moi, je lui ai proposé, enfin, je ne lui ai pas demandé, mais je lui ai fait des propositions. On a échangé pendant près d'une heure. Il y aura des choses de mise en place, justement, avec Emmanuel Macron, qui va annoncer un projet sur, notamment, les vacances scolaires, de raccourcir les vacances, mais d'avoir des journées moins longues de cours. Je pense que, voilà, c'est une bonne mesure. Et, voilà, j'ai pu témoigner de ça et en parler moi-même. Aussi, voilà, sur ce que je disais tout à l'heure. C'est important, à 17 ans, de se sentir écouté par les pouvoirs publics, par les politiques, justement, de sentir qu'on écoute ceux qui sont directement concernés par les problèmes. Je pense que, oui, moi, je suis très content de, voilà, d'être maintenant pas une icône, mais, voilà, de défendre ces sujets-là. Je suis très content, voilà, sur le côté de la classe politique, dans les médias. Enfin, voilà, quand j'ai fait le film, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir convaincre autant et être autant invité dans les émissions et pouvoir parler de ces sujets-là. Voilà, maintenant... Votre film qui est sorti en DVD, est-ce que vous souhaitez qu'il soit diffusé dans les classes ? Est-ce que, pour vous, ça doit faire partie ? Bien sûr, il y a un dispositif plus large qui doit encadrer le harcèlement scolaire, mais ça doit faire partie, une des briques, voilà, de diffusion de ce film, déjà, pour alerter. C'est ce que j'ai aussi proposé hier. Enfin, voilà, moi, je fais des interventions dans les classes, dans les collèges, dans les lycées, avec des associations. Je travaille avec une association qui s'appelle Arcel Action. Il y a plein d'associations, franchement, partout en France avec qui je peux travailler pour aller dans les classes, faire de la prévention. Et souvent, ce qui est intéressant et ce qui est encore mieux, c'est que les parents qui sont dans les associations sont directement concernés, parce que leurs enfants ont été victimes de harcèlement, parfois ont vécu le pire. Donc voilà, moi, je pense que c'est les... Enfin, c'est eux les numéro un pour défendre cette cause-là, qui sont des parents d'élèves. Qui sont des relais, en effet, formidables de soutien pour les élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire. Merci beaucoup, Louis-Alexandre, d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue.